Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire de la conjugaison. Nous allons voir la conjugaison du conditionnel présent. C'est un temps que vous avez déjà dû rencontrer par le passé et qui ne devrait pas vous poser trop de soucis puisqu'il résulte de la combinaison de deux temps que vous avez bien vu, utilisé depuis le début de l'année, c'est-à-dire le futur de l'indicatif et l'imparfait de l'indicatif. Alors le mot conditionnel, ça désigne un mode. Comme l'indicatif, nous avons vu comme temps l'indicatif, le présent, l'imparfait, le futur et le passé simple. Il existe aussi le mode impératif. Au mode impératif, nous avons vu seulement le temps présent. Ou bien encore le mode subjonctif, qui est le dernier mode personnel. On dit mode personnel car ce sont des modes conjugués. Mais le subjonctif, vous le rencontrerez plus tard. Alors, ce mode conditionnel comporte deux temps. Le présent et le passé. Nous allons voir dans un premier temps la conjugaison du conditionnel présent. On dit aussi présent du conditionnel. Il faut vous habituer aux deux tournures. Exactement comme on va dire futur de l'indicatif ou indicatif futur. On parle de conditionnel présent ou de présent du conditionnel, c'est la même chose. La conjugaison du conditionnel présent sera assez simple car ce temps est la combinaison de deux temps que vous savez conjuguer. Le futur et l'imparfait de l'indicatif. Bien sûr, vous vous souvenez tous de la conjugaison du futur de l'indicatif. Ça ne fait quand même pas très longtemps que nous l'avons vu. Donc, je disais, vous vous souvenez du futur. Nous l'avons fait il y a peu de temps. Et la fiche se trouve dans votre classeur. Au cas où, je vous remets le cours. Voilà le cours que vous avez normalement dans votre classeur. Je pousse un petit peu ça pour que ça vous gêne moins. Donc, le futur des verbes réguliers se conjugue avec l'infinitif du verbe. Bien sûr, au troisième groupe, on va enlever le E final, comme pour le verbe conduire, le verbe croire. Et les terminaisons A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. Et, rappelez-vous, il y a des verbes irréguliers. Ce sont des verbes qui ne se conjuguent pas sur leur infinitif, mais sur un radical irrégulier. On avait vu ensemble que le verbe aller, par exemple, s'il était régulier, nous dirions J'allerai, tu alleras, il alleras. Mais vous savez tous que l'on dit J'irai, tu iras, il ira. Nous irons, vous irez, ils iront. Donc, c'est le radical qui change. Ça, c'est pour les verbes irréguliers. Il y en a d'autres. Voici les principaux. Alors, rappelez-vous bien, pour le futur, il suffit de se dire Demain Demain, je penserai Demain, tu viendras Demain, il dira Demain, nous réfléchirons Demain, vous fabriquerez Demain, ils conduiront Avec le mot demain, ça marche bien, puisque vous savez tous conjuguer le futur à l'oral. Donc, à l'écrit, il suffit de bien faire attention aux terminaisons A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T. Et bien sûr, je suis sûre que vous vous souvenez aussi de l'imparfait. Nous l'avons vu au premier trimestre. Si ces souvenirs sont déjà trop lointains, je vais quand même prendre la peine de vous en rappeler les terminaisons. Avec je, A-I-S-A-V-E-T-U-A-I-S-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I- Prenez le radical du futur et vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait. Voici un tableau avec des exemples. J'ai essayé de respecter le code de couleur que j'ai mis dans cette vidéo. En rouge, le futur. En vert, l'imparfait. Pardon, en bleu, l'imparfait. En vert, le présent du conditionnel. Alors, je pensais, au futur, ça va donner, je vous laisse le temps de réfléchir, je penserais. A l'imparfait de l'indicatif, cela va donner, je pensais. Pour fabriquer le présent du conditionnel, vous prenez le radical du futur que j'ai souligné et la terminaison de l'imparfait, ce qui donne, je penserais. Donc, à l'oral, ça donne la même forme qu'au futur. Mais attention, la terminaison, c'est bien AIS. Tu bâtir, au futur de l'indicatif, ça donne demain, tu bâtiras AIS. A l'imparfait de l'indicatif, ça donne, tu bâtissais AIS. Et on fait un mélange des deux pour obtenir le présent du conditionnel. Ce qui nous donne, bâtira et bâtissais que l'on fusionne. Radical du futur, bâtir, terminaison de l'imparfait AIS, ça donne, tu bâtirais. Il croire, demain, il, pour obtenir le futur, demain, il croira. L'imparfait, il croyait. Et le conditionnel présent qui va résulter du radical du futur et de la terminaison de l'imparfait, il croirait. Nous dire au futur, demain, nous, dirons. A l'imparfait, nous disions. Au présent du conditionnel, nous dirions. Radical du futur, en rouge. Terminaison de l'imparfait, en bleu. Vous serez, vous étiez, et la fusion des deux donne le conditionnel présent. Vous seriez, radical du futur, en rouge. Terminaison de l'imparfait, en bleu. Il au pluriel avec le verbe savoir, demain, ils sauront. Il savait, à l'imparfait, et le conditionnel présent va résulter de la fusion entre le radical du futur, S-A-U-R, et la terminaison de l'imparfait, A-I-E-N-T. Il saurait. Alors, voici un tableau de conjugaison que je vais vous demander de reproduire le plus proprement possible sur une feuille de classeur. Utilisez votre feuille de classeur en mode paysage. Pour cela, bien entendu, il vous suffit de mettre la vidéo sur pause. Pour les élèves pour lesquels nous imprimions d'habitude les cours, vous aurez le droit, si vous le souhaitez, d'imprimer ce tableau, que je vais joindre sur le cahier de texte en ligne, en format PDF. Donc, ce tableau ressemble étrangement à celui du futur, puisque au futur et au conditionnel présent, on va retrouver les mêmes verbes irréguliers, puisque le conditionnel présent se bâtit sur le radical du futur. C'est la raison pour laquelle il se ressemble beaucoup. Donc, le conditionnel présent se construit comme le futur, mais avec des terminaisons d'imparfait. Vous prenez bien l'infinitif du verbe, pour les verbes réguliers, en enlevant le E final du troisième groupe, et vous collez les terminaisons de l'imparfait. Ce qui va donner AIS avec JE, AIS avec TU, AIT avec IL, ELLE ou ON, IONS avec NOU, IEZ avec VOUS, et AIENT avec IL ou ELLE au pluriel. Pour les verbes irréguliers, je ne vous ai mis qu'une seule personne à chaque fois. J'ai varié les personnes. Et j'ai mis des points de suspension. Ces points de suspension signifient qu'en réalité, ce radical qui apparaît en rouge, vous le conservez à toutes les personnes, exactement comme au futur. Être, je serais, tu serais AIS, il serait AIT, nous serions IONS, vous seriez IEZ, il serait AINT. Avoir, tu aurais, on garde AUR comme radical, et on l'applique à toutes les personnes. J'aurais AIS, tu aurais AIS, il aurait AIT, nous aurions IONS, vous auriez IEZ, ils auraient AINT. Venir, il viendrait, même chose, je viendrais AIS, tu viendrais AIS, il viendrait AIT, nous viendrions IONS, vous viendriez IEZ, il viendrait AINT. Et vous faites la même chose, dans votre tête, pour toutes les personnes. Donc finalement, il suffit de retenir une seule personne, puisque le radical irrégulier sera le même aux six personnes. Voilà, donc recopiez bien ce tableau. Si vous avez des soucis dans la compréhension de la construction du conditionnel présent, je vous laisse m'adresser un message par le biais de Pronote. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501